et bien sûr à tous aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo on se trouve simplement pour une nouvelle chronique d'album donc cette fois ci c'est encore un album qu'on a reçu du groupe même donc je tenais encore à les remercier et donc là c'est pas un petit groupe quand même donc c'est un groupe assez assez gros quand même assez connu dans le monde du métal mais simplement le groupe oz avec leur nouveau album qui s'intitule Forsaid Commendments donc simplement un très bon album du groupe oz donc oz en majuscule donc c'est un album un album signé donc on a reçu par la poste donc simplement par le groupe donc c'est un album de chez Massacre Records donc c'est un album signé encore merci tout simplement au groupe de l'avoir signé merci infiniment donc quand on ouvre l'album c'est à quoi c'est pas tout simplement c'est un album à voler voilà là on a la pochette de l'album quand on retire on a tout simplement une photo du groupe avec simplement les membres du groupe voilà ensuite on a tout simplement c'était mixé l'ingénieur était et Mike Mika Borgsen producteur de oz et Mika Borgsen ça a été fait tout simplement masterisé en suède par Lars, Chris et Mike Lind de Masterplant donc voilà déjà c'est masterisé en suède par de très gros membres quand même des membres d'un très gros groupe qui est master plant enfin je dirais pas un très gros mais un groupe très connu qui a une énorme renommée simplement dans le milieu du métal qui est master plant donc deux membres de master plant un très bon groupe que je vous conseille si vous ne connaissez pas avec Roland Grappot notamment dans master plant qui est un ancien membre d'helloween là le cd on a simplement la tracklist rien de plus classique j'ai envie de vous dire donc ça contient 11 titres c'est vraiment bien la oz avec des éclairs donc oz est un groupe de métal plutôt heavy metal qui vient de ce code stockholm et de scandinavie tout simplement ça vous qui a été formé en 1977 qui s'est séparé en 1990 puis s'est reformé en 2010 donc c'était un très gros pourquoi je dis que c'est un très gros groupe ben simplement ils ont créé l'événement avec leur album en 1983 fire in the brain teinté de un peu de new wave of heavy british metal donc simplement quoi c'est saxon maiden tous ces groupes là qui nous vient du royaume unis donc c'est un peu pris ses influences là et donc cet album ben c'était on va dire laurent voulait quoi c'est leur album que tout le monde connaît dans la discographie de oz donc dans les membres studios il y à marc rufnac à la batterie vince au chant ppi à la basse juzy à la guitare et johnny à la guitare tout simplement donc on dirait la track listing vous diffusez un petit extrait donc là c'est simplement il n'y a pas de clip en fait c'est un extrait pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble oz donc un petit extrait simplement du nouvel album donc c'est le titre prison of time voilà j'espère que cet extrait vous aura plu donc le lien est encore une fois dans la description tout tout est dans la description comme d'habitude donc dans les titres on a en premier going down en deuxième prison of time en troisième switchable allay en allay en quatrième revival en cinquième the ritual en sixième spiders en six ans septième long and lonely road en huitième liar en deuxième diving into darkness qui est un titre bonus donc on a trois titres bonus pour cet album donc pour moi diving into the darkness c'est mon titre préféré de cet album je l'adore franchement les parties de chant les parties de guitare tout est génial dans cet album franchement je vous le conseille pour les bons amateurs de métal et heavy metal il ya break out aussi en dixième il ya 11e kingdom of war donc un album de chez massacre records encore merci tout simplement pour cet album donc merci à oz j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à partager encore merci d'avoir signé cet album encore merci de m'avoir envoyé l'album simplement thank you vous l'espère que cette vidéo aura plu et je vous dis ciao